Je tiens à fortifier l'intervention de notre collègue par rapport à notre rapport. Juste une seule précision par rapport à la question que notre collègue du Cap Vert a posée concernant les citoyens de notre communauté, c'est-à-dire tous les citoyens des États membres de la CEDEAO. Ils sont libres à partir d'Agadez jusqu'à Durkou. Comme Durkou se trouve exactement dans le désert, à partir de Durkou, il n'y a pas une autre ville. Si vous voulez avancer, c'est en ce moment que le gouvernement, les forces de défense et de sécurité mettent fin à votre mouvement. Mais de Durkou jusqu'à Ngourti, jusqu'à Jibia, jusqu'à la frontière du Burkina ou du Mali, si vous êtes dans le Niger, vous circulez librement. Lorsque vous voulez dépasser la ville de Durkou, ça veut dire que vous voulez accéder pour aller en exil en Europe, effectivement, le gouvernement, que vous soyez Nigérien ou Libérien ou Ghanaien ou Nigérien, on vous arrête et on vous met demi-tour. Mais lorsque vous êtes dans le camp, spécifiquement, les deux camps qui sont retenus par l'OIM et l'autre camp qui est retenu par les noms et par les citoyens qui ne sont pas membres de la CEDEAO, donc vous circulez librement. C'est la précision que je tiens à apporter, monsieur le Président. Merci beaucoup.